Qu'est-ce que c'est pour la gestion du stade d'Embodiob ? La commune avec les habitants de la commune, exactement, par rapport à la gestion du stade d'Embodiob ? Quand il y a des matchs, il y a une cote-part, parce que quand il y a une fédération, il y a une cote-part de l'équipe, mais la cote-part de la commune n'est pas. Les cote-parts sont les reversés directement au niveau de la commune. Donc, en principe, c'est la première des questions. La deuxième, l'artiste Sibounec, il faut qu'on ait une reconnaissance. Reconnaissance, il faut qu'on ait une inscription au niveau de la commune, on aura une cartographie de la commune, mais on aura le répertoire des artistes qui se trouvent au sein de la commune de Sikab Liberté. Donc, ce qui fait que ce sera beaucoup plus facile de recouper ces artistes à travers des coopératives, à travers des communions. Et comme on est avec Mme le ministre en ce qui concerne une entreprise sociale et solidaire, ce sera beaucoup plus facile que nous avons exposer ces arts, nous avons manifesté à travers la nuit des arts, à travers des manifestations et des cadres de concertation. pour accompagner ces personnes en situation de handicap. Déjà, vous pensez que les gens qui sont en fauteuil, ne sont pas les chaise, fauteuil roulant. Vous faites que la mairie ne soit pas, ou nous prenons également la mutualisation. Mutuelle où 5 000 personnes qui sont en situation de handicap, nous devons qu'ils ont une situation de handicap. Nous devons qu'ils aient le fauteuil, nous devons qu'ils appeler pour moi. Mais la mairie, nous prenons en charge de ça, ou nous devons qu'ils prennent 50% de ceci. Donc, c'est ce que je veux dire, dans un premier temps, par rapport aux personnes en situation de handicap. Mais il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, RSE. L'entreprise qui est dans la commune, nous devons qu'il n'y ait pas de fauteuil. C'est comme nous, nous devons qu'il y ait une possibilité, un partenariat avec la mairie, nous devons qu'il y ait une redevance. Si je devais dire, si je devais dire 100 francs, je devais dire 75, mais 25 qui me prennent dans le quartier, je devais être illégé. Pourquoi 25 qui deviendraient revenir à ces personnes, ce sera beaucoup plus facile. Quand je devais être illégé, l'entreprise devait être, si on a 100 francs, on a 75 francs. Donc, c'est la responsabilité sociétale. Et ensuite, il faut qu'il y ait une responsabilité. Il faut que je devais faire un problème. Nous devons qu'il y ait un commerce. Par exemple, Auchan et autres, dans certaines structures, dans certains quartiers, nous devons qu'il n'y ait pas de fauteuil. Donc, il y a des quotas pour qu'il n'y ait pas de fauteuil. C'est comme la BRT. La BRT qui est en train de faire une commune, donc il y a une possibilité à ce que les jeunes n'y a pas d'inscrire pour qu'ils n'y ait pas de fauteuil parce qu'il n'y ait pas de fauteuil. Le BRT qui est en train de faire une entreprise, ce qu'on appelle RSE. Il faut qu'il n'y ait pas de fauteuil. pour qu'il n'y ait pas de fauteuil. C'est ce qu'on appelle. Parce qu'il n'y a pas de fauteuil. Il n'y a pas de fauteuil. Les organisations qui disent toutes les financements, ils disent, « Qu'est-ce que vous avez ? » « Est-ce que GIE ? » « Est-ce que SIRL ? » « Est-ce que SIRL ? » « Est-ce que SA ? » « Est-ce qu'il y a un cabinet qui va faciliter la tâche ? » « La reconnaissance viendra peut-être à travers la mairie, à travers une documentation qui sera fournie auprès de ces entreprises. » Il faut renforcer un peu les habitants ou les jeunes qui ont leurs petites entreprises. Donc en gros, ce sont des facilités pour que les jeunes puissent s'émisser, pour que les jeunes puissent dire que nous avons certes des projets, mais nous devons faire reconnaître nos entreprises. Et il y a des institutions, si vous allez à la chambre de commerce, vous avez la possibilité d'avoir toute la documentation. Et pour les jeunes, les GIE, on vous dit, par exemple, que c'est 1 500 francs le document, vous allez pouvoir au moins le consulter. Vous avez une SIRL, une orientation. Et là, on vous donne du crédit. Parce qu'il y a un bon soleil, il n'y a pas le sol, il n'y a pas le pantalon, il n'y a pas le pantalon, il n'y a pas le pantalon, il n'y a pas le pantalon. Il n'y a pas le pantalon, il n'y a pas le pantalon. Mais en tout cas, il y a un pantalon, il n'y a pas le pantalon. Mais, si vous le pantalon, vous allez dire, ok, d'accord, au moins, l'entreprise nous a permis de pouvoir dire que nous sommes une personne sérieuse. Et, si nous avons une étude de projet appropriée, nous pouvons faire une étude de projet qui est financer. Ou alors, il a la possibilité d'être financer à travers le soutien de la maire. Merci bien.